Témur Dali, bonjour. Vous êtes CEO et cofondateur de Sensego, une solution de marketing prédictif via mobile. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus concrètement de quel type de solution il s'agit ? Alors, merci de m'en recevoir. Sensego, c'est une solution de marketing prédictif qui va permettre aux acteurs du travel, les hôtels, les airlines, les tours opérateurs, d'arrêter de se faire des intermédiaires et capter les intentions d'achat avant Booking et avant Kayak grâce à notre techno d'IA qui va prédire les intentions des mobinotes. Concrètement, quand quelqu'un télécharge l'appli d'un de nos clients, par exemple Air France, on va être capable de prédire qu'il est dans une phase d'inspiration avec une précision de 80% pour permettre au marketing de lui envoyer le bon message au bon moment. D'accord, donc l'idée c'est de personnaliser pour fidéliser les clients, si je résume. Tout à fait. C'est quoi l'enjeu de la personnalisation dans le secteur du travel, d'après vous ? Alors la personnalisation pour nous est très importante et surtout à des fins de fidélisation. Dans le travel, aujourd'hui, c'est avant tout un service plein d'émotions. Donc dans le monde physique du travel, les compagnies font très attention à porter un service. Et c'est très important, parce que ça a des gros enjeux financés derrière, de faire la même chose dans le monde du digital. Donc ne pas donner l'impression de matraquer les gens, mais plutôt de leur donner des conseils d'amis pour leur prochain voyage. Et c'est là où notre techno permet de cibler ce bon moment, avec aussi les bonnes produits et les bonnes offres. Et derrière, pour les marques du voyage, c'est plus de marge, une meilleure lien directe et donc une garantie de revenu futur plus pérenne et plus stable. D'accord. Alors qui dit personnalisation, dit data. En cette année de RGPD, comment vous avez arrivé à combiner personnalisation, justement, et conformité avec le nouveau règlement européen ? Alors nous, on pense que le RGPD, c'est bien pour la personnalisation et c'est bien pour le marketing. Ça ne doit pas faire peur en marque. Au contraire, c'est une opportunité pour elle. Nous, on le traite de deux manières. La première, c'est d'être super transparent avec l'utilisateur, en lui expliquant le traitement qui va être fait, qu'est-ce que ça lui apporte, et il faut que ça lui apporte quelque chose, être moins spammé et recevoir plus d'offres pertinentes. Et aussi, qu'est-ce que ça implique pour lui ? En faisant ça, on a des taux d'opt-in assez élevés, de l'ordre de 70 à 80%, qui montrent bien que les gens, en fait, veulent de la personnalisation. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle le privacy by design, qui est un bon complément de ça, c'est ne collecter que les données qui sont nécessaires pour apporter le service de personnalisation qu'on souhaite, et aussi limiter le nombre de données à caractère personnel, nous, on n'en collecte quasiment pas, donc ne pas avoir de côté intrusif pour l'utilisateur. Merci beaucoup, Témont. Merci à vous.